C'est un jeu français de chez Cryo, et c'est un Lost Vikings du pauvre, on va voir si c'est si mauvais que ça ou pas, moi je l'ai testé brièvement, c'était un peu particulier quand même. Je vais lancer un timer, on a une intro en français je crois, les gosses ils se font aspirer dans la télé, c'est comme ça que ça se passait dans les années 90, au secours ! Oh putain ! Direct ! Bon, alors on a trois personnages, lui il doit s'appeler Danny, les autres je sais pas. Et ils ont chacun un pouvoir particulier. Alors lui je sais, voilà il tire des lasers, elle, elle fait des espèces de saltos bizarres, et le troisième, son super pouvoir, accrochez-vous bien, il rampe. C'est le seul qui possède des genoux. Alors, dans plein de trucs, bah tu sais Fire Mario, tout à l'heure je regardais un best-of des... Tu sais le joueur du grenier qui raconte des anecdotes, il regarde ses épisodes et il raconte des anecdotes. Et euh, il parlait d'un jeu, je sais plus quoi, mais euh, la télé faisait des éclairs et le gosse se faisait aspirer. Et il dit, ça arrivait tellement souvent dans les années 90, voilà. J'ai récupéré un bouclier, je sais pas à quoi ça sert. Ah putain, oui c'est vrai. Ah putain, on perd un cœur si on tombe de trop haut. Alors que c'est pas très très haut, mais bon. Oui, il faut aller chercher quelque chose de l'autre côté, je me rappelle. On peut courir. On peut courir, mais ça met à un moment à se déclencher. Bon. J'ai récupéré mon point de vie perdu. Le jeu est super dur, il me semble. Avec l'ennemi qui est tout en scanline, vous avez vu ? Hop là ! Hop là ! Voilà. Voilà, il fallait activer un truc en fait. Et les personnages, ils marchent super lentement, ça c'est pénible. Jojo, est-ce que t'as connu les yaourts d'Annie ? On va essayer de poursuivre avec ce personnage, et si je suis bloqué, je changerai de personnage. Les yaourts d'Annie, c'était un truc dérivé des Danettes, si je dis pas de conneries. Alors il y a un caillou, mais je sais pas ce qu'on peut en faire. On peut garder qu'un objet, d'accord. Bah, on va prendre la clé. Moi, je me rappelle des yaourts d'Annie, parce qu'il y avait dans les trucs genre journal de Mickey et tout ça. On peut les tuer, les chauves-souris ? Bon. Ça pue du cul à droite. Dans les trucs genre journal de Mickey, il y avait des petites BD publicitaires. D'une page, pour les yaourts d'Annie. Alors il y a une autre clé à choper, apparemment. Il y a une caisse. On peut pousser, qu'on doit pousser à mon avis. Ok, je croyais que c'était une plateforme, mais en fait non. Bon. Les plateformes qui cassent. Mais forcément, j'ai perdu un point de vie encore. Il y a des trucs... Vous voyez, ça, c'est du décor, apparemment. C'est bizarre. Il y a une caméra de surveillance. J'ai l'impression qu'on peut pas la buter. Ah bah oui ! Bah t'avais aussi des BD d'une page, non ? Ah ! D'accord. Je pense que j'ai... Oh, il peut pas ramper, lui, c'est vrai. Bon. On va changer de perso. On va prendre lui, là. Mon avis, c'est ça qu'il faut faire. Le Galak, le Benko, les Trits. Alors, j'ai pas de jeu Galak, Benko, ni Trits. Il y avait ces gosses-là, justement. Et ils avaient un problème. Et à la fin, ils prenaient à Danny. Et ils arrivaient à battre l'ennemi. Lui, il peut ramper. Donc, il peut passer sous la chauve-souris. Et c'est super parce qu'il y a rien. En fait. Donc, c'est bien. C'est super. C'est pas par là qu'il fallait aller. Si vous êtes sages, après, je ferai un jeu Pépito. Ah oui, t'es... Bah, moi, j'ai dû connaître à ton âge, mais j'en ai 35. Ah, donc, il y a peut-être eu pendant un bon moment, la BD et ses publicités avec ses personnages, là. Bon. Il y a une caisse à pousser, apparemment. Donc, on va la pousser. Je suis pas sûr qu'elle mette beaucoup, en fait. Non. Donc, on va la pousser dans l'autre sens. C'est bien parce que le jeu est super rapide. Oui. Oui. Ah, bah, dis donc, tu... Tu t'y connais bien. Ah, c'est parce qu'ailleurs, il l'a fait. C'est parce qu'ailleurs, il l'a fait, le jeu Amstrad CPC. Bon, bah, on va ramener le troisième personnage parce que je comprends pas ce que je dois faire. Vas-y, cours. Elle saute plus haut, elle, non ? Elle saute plus haut. Ah, bah, c'est ça, en fait. Elle saute plus haut. Ah, plein ! Merde. Son pouvoir, j'ai toujours pas trop compris à quoi ça sert et comment ça marche. Oui, bah, c'est ça. Lost Viking, je suis jamais allé beaucoup plus loin que le monde 1. Et je l'avais... C'est comme ça que je m'en suis rappelé quand j'ai voulu faire le live. Je me suis dit, ailleurs, il avait pas fait un truc, Pépito. Bah, si. Ah, ah, il y a une clé. Il y a une clé, mais elle ne peut pas ramper. Donc, on va appeler lui. Comme par exemple, là, il y a un bouclier, mon personnage. Je sais pas à quoi ça sert. Peut-être qu'il peut prendre un dégât, mais c'est bizarre. À ce moment-là, il fallait mieux lui donner un point de vie, non ? En plus, je peux plus pousser la caisse. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Elle, elle fait descendre la plateforme. Et lui, il monte. Lui, maintenant, il rampe. Voilà, il va choper la clé. Elle, elle est coincée sur sa plateforme. Ah, on va en profiter pour ramener lui, là. Ah, ah ! Ah, ouais, c'est vrai que... Il est mort ? Non ! Comme dans Lost Vikings, si t'es un perso qui meurt... C'est fini. Bon, bah, on recommence. Et je ferai une save state quand je serai arrivé au même point. Bon, allez. On speedrun, maintenant. Je suis pas sûr qu'il soit co-op. Tu parles bien de Superdani, hein ? Je crois pas. On a eu l'écran de continu après avoir perdu une vie. Ça veut dire qu'on a qu'une vie. Et au moindre perso qui meurt, c'est continu. D'accord, quand on fait ce mécanisme, ça bute l'épée, en fait. Ce qui n'a aucun sens. Un mécanisme qui ouvre une porte, qui ouvre une trappe, qui désactive un piège, d'accord ? Qui tue un ennemi, c'est assez bizarre. Il me semble que quand la chaîne No-Life a fermé, il y a un mec qui a fait un speedrun de Superdani. Dans l'émission Superplay. Faudrait que je le regarde. On prend la clé. Mais l'Euse Viking, c'est pas non plus... C'est pas multijoueur non plus, mais c'est pas prévu pour l'être. Là, c'est moins clair. Bon. Allez, cours. Bon. Va chercher ton mécanisme, madame. Elle utilise un mécanisme. On sait pas à quoi il sert. Dans ton Braider, quand t'ouvres un mécanisme, ça te montrait que ça ouvrait une porte. Euh... Je sais pas s'il sert à quelque chose, le petit. On va le laisser. D'accord, oui. Oui, c'est vrai que t'es mort, mais tu peux continuer. Mais tu peux pas aller au bout. Eh, y'a de la coop. Ça, ça, je m'en rappelais plus, tu vois. Bon. Ah, putain. On est obligé de ramener le troisième. On est obligé. On ramasse ton truc, toi. Wouhou ! On va chercher la clé. Alors, c'est très bizarre, parce que pour s'accroupir, c'est une touche distincte. Si j'appuie sur bas, il rampe pas, en fait. Euh... On va prendre Madame. Oh, putain. Si tu changes de perso, mais que... Voilà. Que tu bouges pas, ça repasse direct sur ton perso précédent. Alors, je crois que son super... On va faire une save state, hein. Bon. Tu mentes ou merde ? Elle, son super pouvoir, c'est de faire ça un peu. Est-ce que je peux tuer l'épée ou pas ? Ah non, je peux pas tuer l'épée. Je peux pas la tuer. Je crois qu'on peut passer par-dessus en faisant son salto, mais c'est pas clair. Les super pouvoirs des persos sont absolument pas clairs, en fait. Voilà, j'ai pris un dégât. C'est merveilleux. C'est pas le pouvoir de ramper, on a bien compris. Ou bien il faut le bouclier. Je suis sûr que... Je suis sûr que ça marchera pas, mais on peut essayer. Est-ce qu'on peut donner un objet à un autre de l'équipe ? On peut pas. C'est super. Donc si t'as pris le mauvais objet avec le mauvais perso, tu l'as dans le cul. Le bouclier, il sert à rien. Voilà, donc je recharge. Oh, putain. Ah, j'ai peut-être saisi. Mais je suis pas sûr. Putain, mais c'est de la merde. Le perso, il prend le bouclier, il bloque l'épée. Non ? Super, il y a un ennemi maintenant. Ouais. Ouais, on peut dans l'os viking. Alors maintenant, je vais me retrouver à me battre contre un scorpion avec L, dont la super attaque, c'est ça. C'est super. Bon, j'ai ramassé une clé. Est-ce que la fin du niveau, elle serait pas juste en haut, là ? J'ai passé le niveau 1. Et là, par contre, les trois persos ne sont pas obligés d'y aller, tout simplement parce qu'ils peuvent pas y aller. Bon. On continue. J'ai un oeil à mon timer, c'est bon. Aucune transition entre les niveaux. Une clé. Je crois qu'on peut pas donner d'objet. Après, j'ai pas trouvé la commande, peut-être. Alors, il y a un bouclier, c'est super, on a toujours pas compris à quoi ça sert. Et je fais quoi de beau, maintenant ? Il peut grimper, là, ou pas, lui ? Ouais, il peut. Ils ont tous la même voix, non ? Il n'y a qu'un sample. Super, la plateforme qui casse, trop bien. Alors là, c'est certainement un trou, donc je vais pas y aller. On va changer de perso. Ah, elle saute plus haut. Donc, elle peut aller là. Est-ce qu'on peut tuer les chauves-souris ou pas ? Il y a des ennemis imbattables. Et regardez, quand je me fais éjecter, on dirait un glitch. Perso, il part dans tous les sens. Alors, c'est merveilleux, mais ça va mettre pas plus. Elle a pas de clé, donc un peu pas à la gauche. Est-ce qu'il peut servir à quelque chose, lui, le petit ? Non, il est trop petit. Oh, purée. On comprend rien. C'est ça le gros problème du jeu, en fait. On comprend rien. Alors, on peut passer, mais je fais pas exprès, vous voyez ? Et là, je me suis fait prendre un sandwich et je suis mort. Et du coup... Bon, on recharge. Ramasse le bouclier, si tu veux. Bon, bah... Tu vas prendre la... Putain. Hein ? Le squelette, il attaque que le... perso principal ? Tendez deux secondes. Tendez deux secondes. J'ai l'impression que le bouclier... Il me protégeait du squelette. Ouais, regardez. Mais ça protège pas de tous les ennemis, par contre. Ah bah si, il peut monter, en fait. Bon. Est-ce qu'il peut monter, là ? Non, il peut pas. Donc on va appeler L. Ok. Et là, j'ai ramassé un casque. Enfin, ça ressemble à un casque. Mais encore une fois, on sait pas à quoi ça sert. Est-ce que ça protège des chauves-souris, par exemple ? On va faire une sauvegarde. Ça protège des chauves-souris. Le bouclier protège des squelettes, le casque protège des chauves-souris. Mais si je ramasse un autre objet... Ça marchera plus. Je commence à comprendre des trucs. Ah ouais, ça c'est horrible. Je dois buter les rats, mais comme ça, quoi. Regardez qu'elle attaque à la con. Et le pire, c'est que j'ai l'impression qu'on ne peut pas gagner de vie, en fait. Vu qu'il n'y a même pas de nombre de vies à l'écran. Tu fais le jeu d'une traite, ou prout ? Oh putain, là, il y avait un rebord. Regardez, là, il y a un rebord, en fait. Bon, j'ai tué le rat. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette potion ? Elle rend un point de vie ou pas ? Ok. Donc, je ne vois pas la différence avec la potion orange, pour l'instant. C'est super, ça. Je déteste l'épée. Je sais... J'ai réussi à passer, putain. Mais je ne peux pas tuer les serpents, maintenant ? On recharge. Je triche un petit peu avec les save-têtes, mais là... Je pense qu'il n'y a pas trop le choix. Bon, qu'est-ce qu'il y a par la droite ? On n'a pas regardé. Il y a une clé en bronze. Combattre les ennemis en faisant des saltos avant, c'est... Très particulier. Allez ! En plus, il demande 50 000 coups, quoi. Bon. Oh, puis il y en a un deuxième, quoi. Et en plus, on est rejeté en arrière à chaque fois. Eh, je suis tombé, pute ! Eh, là, il y a une flûte. La flûte, peut-être qu'on est protégé des rats. Façon violoniste de Hamelin. C'est hasard d'eux, au possible. Si j'arrive à passer le premier monde, ce jeu a une chance. Si je n'arrive pas... Avec des save-têtes, et puis vraiment en essayant de comprendre, quoi. Ah oui, bien sûr. Bon. Là, c'est un trou. C'est un trou. Bon. Bah, c'est super, ça ! Je suis passé à côté. Putain. Ok. Et je suis mort ! On recommence ? On recommence. À gauche, il y a des rats. C'est merveilleux. Mais c'est juste pour avoir un point de vie. Donc, on s'en fout. J'irai là-bas au besoin. Faut se mettre au pixel près, quoi. Si j'avance d'un pas, l'épée va m'attaquer. Ah putain, c'était pas là qu'il fallait aller. La flûte, c'est pour les serpents. Et je suis mort. La flûte, c'est pour les serpents. À tous les coups, c'est ça. J'ai l'impression que la plupart des persos, ils servent à rien, en fait. Je suis tombé. Bah bien entendu ! Hein ? Je suis en train de monter sur une plateforme. Bim. Bon. J'ai l'impression. On peut faire tout le niveau avec elle en fait Depuis le début Tout l'intérêt d'un jeu à la Lost Viking C'est que tu utilises La complémentarité des persos Si tu fais tout le niveau avec un seul perso C'est que ton jeu t'as mal pensé ton level design quand même Bon J'ai regagné mes points de vie Bien sûr je tombe Parce que je vois pas comment on pouvait faire autrement Ah si on peut On va refaire une petite save state quand même Et on va aller buter les rats Bah ouais mais merde T'as vu comment c'est mal branlé Salut Feuillant Mario Bonne soirée ou bonne nuit Puis à bientôt sur un prochain live Peut-être J'en fais pas souvent J'en fais J'essaie d'en faire un par mois J'en fais pas tous les mois Mais j'en fais de temps en temps Les combats Oh les hitbox en plus Merde Déjà ça a aucun sens de se battre en faisant ça quoi Et puis ils ont besoin On a compris le puzzle Mais juste un coup Un ou deux coups pour tuer les persos quoi Pas cinq ou six Bon J'ai récupéré la flûte Et je pense qu'avec la flûte On peut charmer les serpents Sauf qu'il n'y a aucune animation Il n'y a rien du tout en fait Quand on utilise des objets C'est horrible Alors Jojo On a eu la note de Fire Mario 8 sur 20 Tu lui donnes combien à Super Dandy ? Et comment je monte ? C'est pas possible Dis-moi pas que Fallait avoir bien placé la caisse Dès le début Sinon c'est mort quoi Pourquoi tu peux monter là toi ? Ah bien sûr je suis mort 10 sur 20 ouais T'es gentil T'es bien T'es généreux Bon Ah voilà les serpents sont bloqués maintenant Mais Fallait avoir bien placé la caisse avant Putain Putain j'ai fait tomber la caisse Ah bah y'avait pas besoin de la caisse en fait Bon Save state Putain de merde Bon On se met au pixel prêt Les hitbox Les hitbox et les mouvements Ils sont très étranges en fait La musique elle est pas top top non plus A quel moment Tu développes ton jeu Et tu te dis bah oui c'est évident Pour passer l'épée faut faire un salto avant Et là tu fais un salto avant Et ça fait ça Et tu dis bah voilà C'est ce qu'il fallait faire mais mieux Attendez deux secondes Ouais non c'est bon en fait Voilà Donc il y a une clé dans le niveau Qui sert à rien J'ai passé le deuxième niveau Allez on a combien de temps Allez Un quart d'heure pour essayer de passer le troisième niveau J'ai presque envie de prendre la meuf direct Parce que les autres ils servent à rien quoi Oh oh lol On est obligé de ramper Bon Et puis un perso qui a comme super pouvoir Je peux ramper quoi Merde T'es nul T'es nul Allez On va reprendre lui Histoire de tuer des ennemis S'il y en a Oh purée Y'a encore l'épée de merde là Y'a rien par là ? Non y'a rien Y'a une plateforme qui sert à rien Bon On est d'accord que lui il peut rien faire Contre l'épée Super J'ai pris un dégueu Et tu as crevé What ? Ok J'ai récupéré une clé Je sais pas quoi va servir Mais j'ai récupéré une clé Pour aller là Très certainement Et me faire agresser par des rats Pour changer Faut que je regarde le speedrun de jeu quand même On comprend rien C'est super énervant On fait la bonne méthode En fait on fait ce qu'il faut Mais Comme le jeu est bancal Ça marche une fois sur trois On est d'accord que là où on est On peut pas aller nulle part d'autre En fait on est obligé d'aller prendre la porte Quel moment c'est naturel de faire ça Tu te dis ouais c'est bon C'était ça en fait Non Et encore si ça passait à travers les ennemis Ou un truc comme ça Je veux bien Sur certains ennemis comme les rats T'as une chance sur deux de te faire toucher Alors c'est super J'ai ramassé un bouclier Ce qui me sert plus à rien Vu que je viens de tuer le squelette Bon On sauvegarde Ah super voilà C'est ce que je vous disais J'ai pris un dégât encore Et y'a une clé là Mais comment on va là Faut faire le tour Non je suis obligé d'aller choper la clé en fait What ? Mais c'est super ça La plateforme qui casse Ouais T'inquiète après on se fait pépito J'ai pris plein de dégâts pour rien Tu vois là naturellement Tu te dis Y'a un pilier Je peux pas monter Bah en fait si En fait tu peux Oh Oh j'ai regagné tous mes points de vie Et ça c'est quoi ? Ok Faut absolument que j'aille choper le casque Mais sans me faire toucher Forcément Putain Et si je pousse le fauteuil Est-ce que la chauve-souris La chauve-souris elle s'en tape Y'a un objet qui protège les chauve-souris Mais cet objet Est protégé par une chauve-souris Bon Est-ce que je peux prendre mes autres bonhommes ? Bah ouais mais mes autres bonhommes Ils arrivent pas à passer l'épée En plus ma... Ah putain j'ai fait une sauvegarde de merde en plus J'aurai jamais le temps d'aller m'abaisser pour choper Bon on recharge Je pense qu'il faut choper la clé Poser le fauteuil là et remonter en fait Sauf qu'après je sais pas où je dois aller Peut-être là Et des fois elle s'accroche pas En plus Des fois elle s'accroche pas Ouais bah monte Oh une clé Une clé il faut s'abaisser Il faut s'abaisser Donc ça veut dire que je dois retourner en arrière Pour aller débloquer mes autres persos Sinon ils pourront jamais passer Il n'y a qu'un perso qui sert dans ce jeu Et il a un mouvement à la con en plus Dégage Ok est-ce que je débloque un accès quand je fais ça ? Certainement mais on sait pas quoi Monte Alors j'ai débloqué un truc ça c'est bien Par contre là c'est trop haut pour moi Et j'ai ouvert une porte Mais je sais pas si c'est là que je dois aller Oh Je peux prendre la clé sans ramper Hmm Il y a peut-être de l'espoir C'était pas dur de mettre un message à l'écran Pour dire l'utilité de chaque objet quand même Donc là c'est Putain Alors la télé elle est en haut Mais comment je vais en haut ? Je suis pas loin Oh purée Dis-moi pas que c'est pas vrai Faut que j'amène un autre personnage pour activer le truc Je suis obligé Donc je dois me retaper tout le niveau à l'envers À moins que Est-ce que je leur ai débloqué un accès ou pas à ces goggles ? Où est-ce qu'ils sont coincés ? Maintenant ils sont coincés Donc dès le début Je vais vous montrer où ça a bloqué Là La caisse là Comme je l'ai pas poussé Au tout début du niveau Bah je peux pas poursuivre en fait Oh putain j'ai réussi à passer J'ai réussi à passer sans mot Enfin en perdant des points de vie Mais j'ai réussi à passer quand même Apprends ça toi J'ai peut-être moyen de finir le niveau Bah la bourrine Ah la bourrine Mais comment tu veux qu'ils passent les Les rats lui Ah putain Est-ce qu'il y aura un truc intéressant à gauche Genre pour se protéger des rats Une potion de points de vie Ça c'est pas mal Par contre comment veux-tu que j'évite le squelette Bon On va y aller comme un bois Parce que le jeu me laisse pas trop le choix Je prends cette potion Je regagne un point de vie Ensuite je repars de l'autre côté Et je vais tracer à travers les rats Sans m'arrêter Voilà J'ai perdu un coeur Mais Bah voilà Mais il est trop petit lui Oh putain Oh mais non 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 On re En plus les ennemis qui t'éjectent en arrière C'est particulièrement pénible Allez Deux trois minutes pour essayer de finir le niveau Et on passe au jeu suivant Bah ouais Mais c'est ça Faut pas que je prenne deux dégâts Je prenne un seul dégât Après ça se trouve Il y a des trucs dans les décors et tout Qui servent Mais Tellement On fait pas la différence entre les Décors et pas décors Donc C'est super Mais comment il monte lui Il peut pas m'aider lui Il est trop petit On peut pas sauter sur la tête de l'autre en plus Bah non Bah non Ce serait trop simple Bon lui Lui est coincé Lui on l'abandonne Danny il est mort Faut que je le fasse passer par la droite Oh purée c'est ça Quoire que je suis même pas sûr en fait On va le tenter Mais je suis même pas sûr Non c'est pas ça Arrête de ramper Si c'est ça Putain c'est ça C'est ça mais c'est pénible Bon on va réussir à le passer ce niveau Je vous le dis C'est ça Faut alterner les persos comme ça Elle a de remonter en faisant le grand tour Sans mourir Eh je me suis donné pour voir si super à Danny Il était jouable Un jouable c'est un grand mot quand même Voilà maintenant elle active ce machin Lui il monte dessus Ensuite on save state parce qu'on va se louper sinon Voilà Voilà c'est ça Voilà Lui il active ça Elle elle monte sur la plateforme Lui il réactive ça Et maintenant il faut réussir à passer sans crever alors qu'il y a un squelette Et ça c'est pas évident Et ça c'est pas évident Casse toi C'est l'host viking sans tuto quoi Sans save state je me serais arraché les cheveux Même s'il n'y a pas grand chose à arracher Bon je l'ai eu J'ai la clé Et on a fini Le troisième niveau Et on est passé au monde 2 Il n'y a aucune transition ni oui ni merde Il n'y a pas de boss Il y a des zombies Voilà voilà Bon bah super dany sur super nintendo Mon verdict N'est pas lost viking ce qu'il veut Puis il faut avoir un peu de Le level design est extrêmement bancal C'est pas normal d'utiliser les trois quarts du temps Une nonna Qui a une attaque complètement ridicule Et de devoir utiliser à moitié des glitchs De passer en force pour Avoir une deuxième chance Parce que sinon en fait Si on a fait un seul oubli dans le niveau C'est mort Et étant donné qu'on a une seule vie On peut même pas recommencer Donc voilà C'était super dany sur super nintendo Voilà J'y jouerai plus Cette vidéo est une archive historique Historique